Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Sprezzet, j'espère que vous avez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va regarder la bande-annonce du film La Femme à la Fenêtre, un film thriller qui sortira fin mai 2020 avec Amy Adams et Gary Oldman. Je vais vous lire le résumé. Psychologue pour enfants, le docteur Anna Fox, agoraphobe, vit recluse dans sa maison de New York et passe le plus clair de son temps à regarder de vieux films et à espionner ses voisins. Elle se lit cependant d'amitié avec Jane Russell qui vient d'emménager avec sa famille dans l'immeuble d'en face. Sa vie bascule lorsqu'un soir, regardant une fois de plus par sa fenêtre, Anna aperçoit chez les Russell quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir, au point de soupçonner son voisin d'avoir fait disparaître Jane. Mais comment prouver le bien fondé de ces allégations quand tout le monde vous fait douter de votre raison et que les apparences semblent trompeuses ? Ok, bon, je vois un peu le délire. Cette femme, jouée par Amy Adams, n'a pas toute sa tête et ses voisins ne vont pas la croire quand elle va voir quelque chose de suspect dans l'immeuble d'en face. Voilà. Et c'est encore un film de la 20th Century Fox qui ne va plus s'appeler 20th Century Fox d'ailleurs. Disney a décidé de changer le nom du studio et bientôt la 20th Century Fox deviendra la 20th Century Studios. Bravo Disney ! Donc du coup, là on est sur le point de regarder encore une bande-annonce d'un film Disney. Alors c'est parti, Lumière, Moteur, Saturn, Ré, Action, Générique ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La femme à la fenêtre, bande-annonce, c'est parti ! Je m'appelle Anna Fox. Il y a quelques petites choses que je voudrais préciser sur moi. Je souffre de troubles anxieux. J'habite en face. Ma mère m'a demandé de me donner ça. Je ne peux pas recevoir de visite. Je suis agoraphobe. Je ne peux pas aller dehors. Ah oui, mais vraiment... Troublée. Vous avez accueilli un élément extérieur dans votre maison. Votre voisine d'en face. Je suis à peu près sûre qu'on n'est pas censé prendre ça avec de l'alcool. Elle s'appelle Jane Russell. Vous êtes devenue amie avec elle ? J'aime bien vos boucles d'oreilles. Ah, merci. Cadeau d'un ancien petit amour. Bon, elle arrive à se faire des amis quand même. Ah, oh là ! Bon, ben, il l'a tué. Euh... Qu'est-ce que... Quoi ? Le médecin dit que vos médicaments... Tout le... Quoi ? Pourquoi vous protégez ces gens ? Ils cachent tous quelque chose. Sa boucle d'oreille, elle est chez eux. Laissez ma famille tranquille. Savent-ils que vous êtes seuls ici ? Putain. Je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. Oh là ! Ne regardez pas ce qui se passe chez les gens. C'est vrai. Est-ce que de ne pas vous plaire ? Elle est surtout voyeuse. Wow. Putain. Ah oui, c'est vraiment un pur thriller, là. Bon, au moins, ça lui apprendra à ne pas être voyeur. Voyeuse, pardon. Bon, alors, ça a l'air un peu plus horrifique que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être une histoire où, bah, une femme voit un meurtre chez ses voisins, mais personne ne la croit parce qu'elle est un peu troublée mentalement. Mais non, en fait, c'est pas ça du tout. Elle prend énormément de médocs, ça va être compliqué. Elle ne sait pas énormément ce qu'elle a vu. Il y a des problèmes au sujet de cette fameuse femme qui se fait poignarder, qui normalement est Jane Russell, mais apparemment, il y a une autre Jane Russell qui vit sous le même toit. C'est compliqué. Ok, d'accord. Et finalement, cette femme agoraphobe qui ne peut pas sortir, donc qui n'a pas énormément de lien avec l'extérieur, va devoir trouver avec ce qu'elle a chez elle des indices. Et le problème, c'est qu'elle va tomber sur des indices lui permettant de comprendre qu'il y a peut-être un complot derrière tout ça, genre, il y a d'autres personnes qui sont de mèche avec cette histoire, ce n'est pas tellement des hallucinations si ça se trouve. Je ne crois pas qu'il y ait une histoire de fantôme, mais ça risque d'être bien, en vrai. Ça pourrait être comme une sorte d'enquête policière, mais menée par une personne, une docteure, qui a des troubles mentaux et qui est voyeuse. Voilà. Donc du coup, la femme à la fenêtre en mai 2020, pourquoi pas, pourquoi pas aller le voir, ça serait sympa. Amy Adams a l'air de faire une prestation géniale, absolument superbe. Et puis, avec cette bande-annonce, le film me donne très envie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupez ! Sous-titrage ST' 501